Salut Youtube, bienvenue dans cette nouvelle VOD. Nous venons de guerroyer contre les surgiens, ce qui nous a permis de devenir noble suite à nos exploits de guerre. Et maintenant nous devons trouver un territoire qui nous sera attribué. Du moins nous devons aider à la conquête d'un territoire qui nous sera attribué. Étant donné qu'on vient de rejoindre la faction, normalement on devrait recevoir un territoire assez rapidement. Il nous faut plus de troupes. Allons-y. Faisons le tour. Non ça c'est la meuf qui vient en renfort, non va-t'en. Va-t'en. Je veux pas de toi pour l'instant, laisse-moi recruter des troupes et après tu viens. Oh la la. Oh la la, tous les villages qui se font piller, j'ai envie de mourir. Oh putain. Enfoiré. Laissez-moi danser. Laissez-moi recruter. Laissez-moi. Non mais c'est pas peu. Il m'en manque un, il m'en manque un et puis après on y retourne. Je peux encore avoir du renfort, comment ça. Ah oui c'était suite à la dernière bataille. Et bah plomb du renfort. J'ai mon enfant que je dois éduquer. Alors attendez. Mon enfant. Oh. Bien ça. J'ai commencé à avoir une sacrée armée là. Pas mal du tout tout ça. Je n'arrive pas à recruter. Je n'arrive pas à recruter le dernier soldat. Il y en est merde. Laissez-moi. Laissez-moi ! Tout ce que je veux c'est trouver un mec. Dans tout ce continent. Un seul. Me rejoint pas. Me rejoint. C'est bon. C'est bon là. Yes. Ok. Et maintenant. Éducation. Notre enfant de 16 ans. Notre frère ou frère ou Sorette. Je sais pas. J'imagine que c'est Sorette. Le moment est finalement venu pour l'enfant de voyager loin de la maison. Vous avez envoyé la jeune femme en tant qu'écuyer, en tant qu'aide, en tant qu'apprenti. Comme pupille d'un noble. Trouver sa propre voie. Oh avec la torche comme ça. Elle allait se réfugier dans une grotte. Un petit peu comme Léonidas. Il y a un côté Léonidas avec ça. Il a resté dans la montagne. Il a tué le loup. Il est revenu. C'est cool. L'armure et tout. Ultra vénère. Mucho vénère. Bon écoute. Ma petite fille va aller faire de l'ambiance. Ça a l'air très bien. Avant que votre enfant ne parte, vous avez ainsi insisté pour que la jeune femme participe à un pèlerinage. Ne fasse pas la fine bouche quant à ses compagnons de route. Participe à des tournois. Voie autant le monde que possible. Elle est très contente de voir le monde. Profite de la belle vie. Profite de la belle vie. Ça c'est profiter de la vie ça ? Elle se met en valeur. Trouve un travail manuel. Ultra vénère. Elle a les yeux là. Les yeux qui sortent des orbites. C'est devenu une travailleuse manuelle. Non. Elle aura pas fait de la forge. Elle aura encore gagné de l'endurance. C'est pas terrible tout ça. C'est toutes des compétences qui me... Ça me parle pas plus que ça quoi. Ouais tu te battras avec une lance. Lorsqu'elle revient, Halt vous raconte comment elle a débarqué en milieu hostile. Cet événement a amélioré sa... Compétences Robler 10. Oh c'est nul ça. C'est nul. This is very nul. I don't like it. I don't like it. Oh non. Bon tant pis. En tout cas les renforts ils arrivent quand ? Dans 14 heures quand même. Ce n'est pas tout de suite. On va voir si on peut aggro un petit groupe. Et sinon... On va attendre nos renforts. Alors toi ? Oh lui ? Non ! Courre-lui après ! Non. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je me suis peut-être un peu emballé. Par contre ! Approcher. Demander à rencontrer quelqu'un. Machin truc. Et là. Je lui pars de la quête principale. Et paf. C'était absolument pour ça que je voulais le choper. Pas pour autre chose. Je serais content. Par contre on se fait vite encercler par ces conneries. Oh je vais le bloquer dans la montagne. Dans la vallée. De la montagne. Oh putain. C'est la queue le le. This is the queue le le. Beaker full of the queue le le. Ennemi. Et euh. Ennemi se suivent. Les ennemis se suivent. Il y a mes renforts qui arrivent. Suivi d'un mec qui me pourchasse. Suivi de moi. Enfin moi. Qui est moi-même en train de suivre un ennemi. This is the queue le le. Ah je vais tabasser des villageois là. Dis donc. Non ils viennent pas renforts. Ok j'ai rien dit. Premier groupe à tabasser. En plus celui-là il va se faire choper dans une tenaille. C'est parfait. C'est juste parfait. Faut juste pas qu'il y ait une armée de mille qui soit un peu plus en contrebas. Et qui ferme la tenaille complètement. Elle fait une armée de mille et ennemis bien sûr. Bon il faut que je bosse un peu mes dossiers là. Bonne soirée tout le monde. Merci Armagic d'être passé. Bonne soirée. Bon courage. Je ne crois pas mon boulot. Pas le boulot. Les dossiers quoi. Peut-être que c'est des dossiers de passion ou c'est pas. Peut-être que c'est pas le boulot. Si je... Je miserais plutôt sur un boulot. HTS Zoom. Merci beaucoup pour le follow. Merci à... Ah. C'est Thor pour le follow aussi il y a 4 minutes. Merci beaucoup. Il sort d'où lui ? Elle. J'ai du mal à répartir mes seigneurs là. Attendez. Hop. Celui-là il va aller dans la cavalerie. Celui-là... Il nous faut un mec qui gère l'infanterie. C'est donc lui. Et là moi-même. Tengrillou. Voilà. Pas mal comme ça. Des archers montés. Je donne le régiment. Voilà. Ça y est. Ça y est. Notre première grosse bataille où on commande notre propre armée. Enfin. On a déjà fait ça avant. Mais là ça commence à devenir assez sérieux. L'armée d'archers montés est ultra vénère quoi. Le cheval c'est trop génial. Tout à fait Captain Drake. Merci beaucoup pour le follow. L'X-SUP. On se trouve dans les prochains lives. Profite bien de celui-ci. Merci à toi. Très vite ils se mettent à avancer quand même. Ils ne sont pas totalement bêtes. Même s'ils restent bêtes. On est d'accord. Ah c'est le seigneur ennemi là. C'est lui qui faut que j'abatte. Oh merde mon infanterie. Reculez ! Reculez ! On va en duel. On va en duel. On va en duel. On va chercher le duel. Viens là ! Voilà ! Il y a quand même une puissance avec les archers montés. Je suis en train de m'entendre que j'ai vraiment jamais joué avec des archers montés en fait. Le gameplay est vraiment différent. Alors. C'est pas mal hein. C'est marrant. Oui madame, je viens vous emprisonner. Mon grand regret. Enfin ça va faire des études mais... Mon grand regret. Maintenant, on fait l'entre-deux. Non mais sœurette. Reviens. Agro-le. Agro-le. Agro ! Agro ! Oh non mais nul. Nulos. Tu es nul. Elle arrive dans ton nom. Non mais t'es à chier ! Tu aurais pu le bloquer ! On aurait pu l'abattre. Il est mort. Non quel dommage, quel dommage. J'ai pas réussi à l'avoir. Il va directement dans le... Oh là là ! Euh... C'est la fuite. C'est la fuite. La fuite d'eau. Non. La fuite tout court. Là ça y est comme l'armée a été créée. Là ça y est je peux plus l'appeler. Je ne peux appeler personne. Allez où l'armée ? On va aller très loin de faire quoi que ce soit. Je vais défendre un peu nos territoires. On va voir ce que ça donne. Ouais l'armée ennemi n'est pas là. Je ne sais pas où aller dans l'armée. Elle est là. Eh. J'ai besoin d'un peu de renfort là. Ah monsieur là dis donc à côté euh... Ah bah nickel. Ah non mais j'ai pas l'influence. Oh quel dommage. Vas-y viens on le défonce à deux là. Viens. Viens. Je crois que ça va le faire. Enfin euh... Non mais je doute un peu là. Je doute un peu du combat là. Est-ce que c'est vraiment mon combat au final ? Est-ce que c'est vraiment mon choix de faire ce combat ? Ah c'est mon choix. C'est vrai que nous sommes en guerre. Je vais passer un petit coup sur la lunette là. Un petit coup vite fait. C'est désolé ça là. On y verra un petit peu mieux à l'arc. Allons-y. On part du milieu de la lunette. Et on... Nettoie en faisant des tours. Et en se rapprochant du bord. Formidable. Maintenant, deuxième carreau. Il faut faire l'autre côté parce que je n'avais humidifié qu'un seul côté. Un commentaire de nettoyage de lunettes. Bienvenue sur la chaîne de Capitaine Fracas. N'hésitez pas à follow si vous voulez plus de commentaires. De nettoyage de binoc. Adi Nomad. Merci beaucoup pour le follow. On se retrouve dans les prochains lives. Merci à toi. Profite bien de celui-ci. On est parti pour le combat. Immersion totale. Oh la vache. C'est une nouvelle technique. Une façon de faire la guerre. On se gigante tous. On zouk. On zouk sur le rythme du dance floor. Je ne sais pas. En tout cas, ce régiment, il va être géré par l'intelligence artificielle. Je trouve qu'ils spawnent vraiment proche, les ennemis. Il est vraiment en mode où on est en train de... Il est bourre, là ? Il est vraiment en train de bourrer l'armée ennemie ? C'est honteux. C'est honteux ce qui se passe. Ah, j'aimerais envoyer un régiment d'infanterie exclusivement sur la cavalerie ennemie. Mais je n'y arrive pas. J'envoie ma cavalerie contre-attaquer, là. Le maxi-bordel, quoi. Oh, le bordel. Bon, bon, maintenant qu'ils ont sacrifié leur cavalerie, hop. Je regroupe mes groupes. Mes archers sont bien sur le flanc. Ma cavalerie, elle tourne autour. Mes archers montés. Ma cavalerie, elle est en train de bourrer. Il faudrait pas trop. Merci beaucoup pour le follow. On est en train de se faire défoncer, là. Oh, ma cavalerie, j'ai fait encore n'importe quoi. Mes archers montés se font rouler dessus. J'ai envoyé mon infanterie sur le flanc droit à attaquer. J'ai mis mes archers montés derrière. J'ai peut-être attaqué trop tôt, là. Attaqué trop tôt, là. Attraqué trop tôt, attaqué trop tôt ! Tout le monde se replie. Tout le monde est en train de se replier. Ils ont tous abandonné le combat. On est autant qu'eux, on est autant qu'eux. Ils sont tous barrés. Ils sont tous barrés, ces cons. Je vais devenir fou. Tous mes archers montés se sont barrés, alors qu'on en avait encore plein. Maintenant que leur formation avait presque plus de bouclier, il y avait moyen de faire un truc. Ah la pute ! C'est ce que je me suis dit. Je me disais bien que là, il allait y avoir un petit problème. Oh putain. Ça rebondit sur lui. Non, mais putain, mais je joue quelque chose, là. Non, mais putain, mais je joue quelque chose, là. On y va ! On ressort de l'eau ! On les termine ! On a gagné, cette bataille ! J'ai jamais douté ! Oh putain. Il fait un moment qu'il me tourne autour, lui. Va bien dans l'eau, toi. Noie-toi, noie-toi dans ta honte ! Oh le combat ! Ultra serré ! La victoire à l'apyrus de fou ! Est-ce que j'ai déjà fait un combat aussi serré que ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Oh la vache ! Oh la vache ! Est-ce que selon vous, dans le chat, vous pensez qu'il y avait un moyen de mieux faire au niveau de la gestion des archers montés ? Sans faire des trucs où je leur dis faites ça, 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 toutes les 30 secondes. Parce que là, en fait, ils tournaient autour et ils se concentraient sur les archers, sur les cavaliers qui les attaquaient, ils n'ont fait aucun dégâts presque, enfin. S'ils ont fait du dégâts parce qu'ils étaient très nombreux, mais... Mais comparé à ce qu'ils auraient pu faire. GG, épique. Non, elle n'est pas encore dispo sur YouTube, là, l'aventure. Elle va bientôt être dispo, là, les VOD vont arriver très vite, là. Il faut que je fasse la miniature de base, en fait, de l'aventure, et après, on publiera les VOD. Mais il y a plein de redivs sur la chaîne secondaire, d'autres trucs et tout, si vous voulez. Suivant. Je n'ai jamais réussi à gérer les archers montés. Salut, le mode RTS caméra est re-hub pour la 1.7. Le mode RTS caméra est utilisable sur la 1.7 grâce au lien que je mets dans la description, là, enfin, dans le chat. Paf. C'est d'autres modders qui utilisent le mode RTS caméra et qui le mettent à jour. Mais ce n'est pas le mode officiel RTS caméra. C'est serré du cul. Non, mais là, un truc de fou. 25 d'influence. Grosse bataille. Je n'y croyais plus. Quand j'ai vu que je n'avais plus de troupes et qu'elles se sont toutes barrées, je croyais que c'était terminé. Mais en fait, le groupe allié, lui, a tenu. Et donc, il y avait encore pas mal de troupes sur le champ de bataille. Vous êtes mon prisonnier, man. Je risque pas d'avoir des prisonniers. Je n'ai plus une troupe de valides. Je n'ai plus un mec qui est debout. Oh, je n'ai pas tout récupéré. Je n'ai pas tout récupéré. Merde. Bon, moi qui voulais passer à l'assaut, là, on est sur une galère. On est sur un délire. Mon armée est fichue. Je n'ai plus rien. Bon, j'ai gagné de l'argent. Je gagne de l'influence. Mais est-ce que ça valait le coup ? Est-ce que cette bataille valait le coup ? Ouais, là, je vais gagner beaucoup de sous, là. Les archers montés, c'est très nouveau pour moi, car je viens à peine de commencer ma campagne Kouzait. Bah, il me semble. En tout cas, personne ne m'a donné de conseils dans le chat, là, pour... pour gérer les archers montés. Donc, il me semble que je suis pas complètement à la ramasse. Est-ce que je vends tout ? Oui ! Donnez-moi de l'argent. Du coup, ça va pas nous aider dans la guerre, du coup, mais bon. Il faut que je me m'aide bien. Avant de faire gagner ma nation, il faut que je me m'aide bien. Il faut penser collectif, quoi. Est-ce que j'achète un petit peu de cheval, de chevaux ? C'est les chevaux de guerre qui me manquent, en fait. Ça vaut cher. Ça vaut cher de fou. On va plutôt chercher... Aller chercher les 15 gardes, très clairement. C'est clairement les meilleurs troupes du jeu. Il faut plutôt que j'améliore ces cavaliers, là. Ça coûte cher, ce bordel. En général, je fais F1, F4 ou directement F6. On est d'accord, c'est ce que je viens de faire. Je sais pas si tu les mets en mode AFK derrière les ennemis, les archers montés, s'il y a, les prends pour cible ou pas. Bah, à chaque fois, moi, mes archers montés ont été pris pour cible par la cavalerie ennemie. Ce qui m'a emmerdé parce que ça déviait tous mes... Tous mes tirs qui devaient partir sur l'infanterie ont été déviés. Je trouve que quand on joue archers dans le jeu, ça manque d'un truc où tu peux cibler un régiment, quand même. Je suis désolé, mais... Tell Wars, ils veulent pas implémenter ça, mais... Ça me paraît vraiment essentiel, pourtant. Enfin bon. Non pire. Je sais pas si je garde les seigneurs avec moi, là. Parce que là, du coup, je peux pas recruter de troupes, quoi. C'est maintenant que le château se fait assiéger, au secours. Bon, bien sûr, c'est les addis qui prennent... Ça, c'est chiant. Tu commandes une armée, c'est pas toi qui t'occupes de... Qui chopent des recrues. Non, c'est les autres d'abord. Voilà, et toi, tu passes en dernier. Peu importe quel statut t'as. Bon, si t'es pas... Si t'es un seigneur moins important, avec moins d'influence, pourquoi pas ? Mais si t'es un seigneur... Si t'es un roi, les mecs, ils passent quand même après toi. Le péquenot que tu viens de nobler, enfin, d'annoblir, il va passer avant toi. Oh ! Enfin, j'ai envie de dire. Enfin ! Alors là, je sauvegarde, et je crois que le jeu va crasher, mais je suis pas sûr. Je pense qu'on a beaucoup d'archers montés, et que je vais avoir trop de troupes sur le champ de bataille. On va voir ce que ça donne. La réponse est oui. Allez, je relance. Je relance tout ça. Je relance tout ça. Hein ? Quoi ? Ah bon ? Hein ? Quoi ? Ah bon ? Mais tais-toi donc... Je m'entends déjà en double dans le casque, alors... Quand je parle, je m'entends en retour. S'il y a un double retour en plus, non, ça suffit. Je vais faire une overdose à force. Quand je tente de les contrôler plus directement en les plaçant sur la carte, ça me prend tellement de temps que j'oublie les autres troupes. Et ouais, c'est ça. Moi, j'ai un peu cette sensation de... Les archers montés, c'est trop galère de les microgérer, quoi. Vaut mieux laisser l'IA faire individuellement plutôt que les microgérer nous-mêmes. C'est presque moins efficace et tout. Tu dessines des ronds en te baladant. Genre, tu leur dis de te suivre et tout. La technique formation colonne plus suivi. Moi, tu as testé absolument pas. Et je pense que ça marche pas du tout. Même si dans l'idée, l'idée est folle. Et j'y avais pensé. J'avais testé à l'époque. Sur la bêta du jeu. Donc bon, ça date un peu peut-être. Et ça marchait pas du tout. Peut-être que maintenant, ça marche. Attendez, on va tester maintenant. Je me questionne. Je suis dans le menu du jeu. Je teste maintenant. Archer monté, paf. Imaginons qu'ils n'ont que des légionnaires. Paf. Je sais que c'était ton idée. J'ai dit ça quand, moi ? Je sais plus. Ah, c'était peut-être pendant le tuto de trucs des archi... Oui, je parlais de la forme de déformation. Je sais pas. Alors, l'arche leur demande de faire une colonne. Demande de le suivre. Et là, ça marche par-faite-non. Parfaitement, en fait. Voilà. C'est la technique qu'il faut faire. C'est de demander à... Ah, regardez. J'ai toute l'armée qui me suit. Ah, merde. Juste un follow me. Mais non, mais follow me, ça marche pas non plus. Sauf si tu fais une colonne. Attendez. Hop. Là, je prends mon régiment de cavalerie. Le régiment le plus en profondeur que je puisse faire, c'est ça. Sauf que là, imaginons. Je tourne autour du régiment ennemi. Bah, y'a que... Y'a que les archers-là qui vont pouvoir tirer tout ça. Vous voyez, le régiment ennemi, il est au niveau de mon drapeau, là. Y'a que ça qui va pouvoir tirer. Tout ça, ils vont servir à rien. Alors que si je les envoie chargés, chacun individuellement va se mettre à tourner autour. Euh... Si je fais ça. Ça, c'est la même histoire. Tous ceux-là, ils vont pas tirer. D'abord, follow me plus formation en colonne. Ah non, pas off the horses. Ah non, non. Nick. Alors, d'abord, follow me. Et ensuite, formation en colonne. Ça ne marche pas. Mais après, la théorie, elle est bonne. Si la formation marchait, regardez. Y'a un délire, quand même. Les mecs, ils suivent exactement le trajet que t'as fait. Y'a un délire. Regardez, ils coupent pas. Ils suivent le trajet que j'ai fait. Avec un groupe de 50, ça marche. Avec un groupe de 50? Oh, j'ai eu un espoir. J'ai eu un espoir. I had an espoir. Regardez, là. Dans l'idée, si ça, ça marchait. Et que tout le monde me suivait. Attendez, attendez. Non, mais là, on tient un truc, quand même. On tient un truc. C'est pas le jeu qui est buggé. C'est moi qui utilise mal le truc. Il faut leur laisser le temps, c'est tout. Il faut leur laisser le temps. Regardez, je leur laisse le temps. Sauf qu'au début de la bataille, on a juste une envie. C'est d'envoyer les archers montés courir autour de la nuit. Mais je leur laisse le temps. Ah, voilà. Là, ils se mettent bien en colonne. Ça y est, ça y est. Je me mets à l'avant. Là, je leur mets le monsieur. Eh. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et là, ils veulent plus courir. Là, ils veulent plus. Là, ils veulent plus. Mais non ! Mais arrêtez, là ! Au galop, merde ! Non, mais la formation est cassée et ça marche pas, quoi. Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Ça ne veut pas. Les messieurs, vous êtes trop loin. Oui, non, mais là. Et du coup, on est d'accord. Il n'y a pas d'autres formations. Sinon, je fais une formation cercle. Autour du régime ennemi. On est d'accord que la formation dispersée, elle ne change rien quand on est à cheval. Oui, d'accord. Non, bah dommage, dommage. Dommage, dommage. Avec une formation épars. Non, bah ça ne sert à rien. Il n'y a que les mecs de gauche qui vont tirer. C'est la même connerie que la ligne. Non, l'idée. Attendez, épars, pour vous, c'est quoi ? Échevaux ou amples ? La formation dispersée pour vous, épars ? Avec un petit régiment, pourquoi pas ? Mais avec un gros régiment. Tout ce qu'il y a à l'arrière, ils n'arrivent pas à tirer. Ils tendent leurs arcs, mais ils n'arrivent pas à lâcher les flèches. Ouais, si je la mets en plus d'étirer comme ça, et que je leur demande de me suivre. Avec un petit groupe, pourquoi pas ? Mais bon, il faut que le joueur soit en mode, suivez-moi, quoi. Et ça, c'est pas terrible. Après, il y a tout le monde qui tire, là. En multijoueur, ça, ça marchera bien. Ok, ok, ok. Et attendez, maintenant, laissez-moi faire le test avec... J'avais beaucoup de tests d'affilée, là. Mais j'essaye de master la faction que je suis en train de jouer, quand même, un minimum. Un minimum. Et là, ouais, non mais là, 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 c'est... Là, c'est pas possible. Là, je n'y crois pas. Mais pourquoi pas ? Pourquoi ne pas essayer, quand même ? On va bien prendre l'angle. Ah, ça bouchonne, ça bouchonne nos portillons. Ah, mais montez, montez ! Ah, il y en a très peu qui tire, là. Il y a eu de ceux qui arrivent sur l'arrière, bienvenue ! Ah, là, vous voyez, il y en a que très peu qui tournent. Ceux qui sont à l'arrière, ils passent au milieu du régiment ennemi. Non, il n'y a pas moyen, hein ! F1, F3, ça donne ça. F1, F4, ça donne quoi ? Non, F1, F4, ils vont faire des allers-retours. Ils vont juste faire des allers-retours, comme ça. Ah, c'est de la merde, ça. Non, mais le meilleur truc à faire, c'est de mettre le régiment à F6. Regardez, là. Je pense que l'IA a accès à un ordre qu'on n'a pas. Ce n'est pas possible. Si je fais juste F6. Depuis le début. Ils vont tous y aller. Passer à droite. Tous tourner autour. Ils vont se répartir au fur et à mesure. Tirer. Il n'y a pas beaucoup qui vont aller au corps à corps, faire des conneries. Il y en a un ou deux qui sont aggro, ouais. Et là, dans l'idée, ils tournent autour et ils font des bons dégâts, comme il faut. Donc là, j'ai juste donné le commandement à l'intelligence artificielle. Ok, et là, le... C'est le mieux qu'on puisse faire en tant que commandement, quoi. On ne peut pas faire mieux. Maintenant. Je refais la même chose et je fais F1, F3, juste. Voir si c'est juste l'ordre. Alors déjà, la map n'est pas la même, donc c'est bizarre. On n'est pas dans le même sens. Pas encore bon. As-y ma poule. Fais-moi spawner à un autre endroit. Je n'arrive pas. Ah, mais si, c'est la même, je suis con. Et là, je vais juste charger. Ça donne la même chose. Là, on a déjà... Je n'ai pas l'impression que ce soit exactement le même mouvement. D'abord, ils se rapprochent tous et après, ils bifurquent à droite parce qu'ils veulent tirer. Ah si, c'est la même chose. C'est la même chose, ils sont juste tous en mode chargé. Oh, c'est la même chose. This is the same thing. Sauf que là, il y a trop de monde, ils n'arrivent pas à tirer. F6 ? F3 ? F1, F3 ? F6 ? C'est la même chose. Nan, j'ai rien dit. C'est juste un F1, F3 avec les archers montés. C'est juste ça. C'est la meilleure façon d'utiliser les archers montés. Très bien, c'est noté. Maintenant, on sait. Allez, on retourne à notre campagne. Et bon, il faut que je baisse ça. Il faut que j'enonce le jeu. Ah oui, j'avais augmenté à 1800. Je m'étais chauffé, moi. C'est un peu trop, non ? Je suis sûr que c'est trop parce que ça a crashé. Voilà. Maintenant, je relance le jeu. Bon, bah clairement, c'est le mieux avec F6. Je pense que c'est exactement la même chose de faire F1, F3 ou F6. F6, du coup. Fraka, on ne peut pas changer les ordres disponibles pour certaines unités. Non. Fraka, on ne peut pas changer les ordres disponibles. J'ai répondu. Tu ne peux rien changer sur les ordres. Tu peux changer comment tes ordres sont affichés, mais c'est tout. Il n'y a pas de truc en fonction de l'unité ou quoi. Non, non. Ça, ça n'existe pas. On y retourne ! Prêt à faire pleuvoir les flèches sur nos ennemis. En espérant que ça ne crache pas. Oh, putain, je suis à l'écrache. Il y a eu un petit temps de pause. Bon, là, on a un bon Mi-400 troupes sur le champ de bataille et ça, ça fait plaisir. J'ai l'impression que F6, c'est moins le bordel. J'ai un peu cette impression aussi. Et je pense qu'avec le F6, l'intelligence artificielle improvise mieux quand il y a des éléments perturbateurs. Parce que là, j'avais juste de l'infanterie et mes archers montés qui tournaient autour. Mais s'il y a de la cavalerie qui t'attaque, je pense que le F6 se débrouille mieux pour esquiver la cavalerie et tout. Après, on trouve ce que je pense. c'est la vérité. On n'a pas fait les tests, donc... Je ne sais pas. Excusez-moi, c'était... C'était démentiel. L'arc que mon seigneur m'a donné, là... Alors, toi... Tu veux duel ? Tu veux duel ? Ne te barre pas tout de suite. Viens là ! Allez, hop ! Encore un seigneur ennemi ! Je suis là pour tous vous défoncer, moi. Je suis là pour faire rebondir mon épée sur votre armure, moi. Aïe, 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 quelle vie ! Fracas, si tu as un, deux, trois groupes... Ce n'est pas une strat pour avoir de meilleurs angles de tir. Si. C'est bien vu, ça. Bien vu ! Bien vu ! Si, c'est bien, ça. Tu fais deux, trois groupes... Et tu les envoies... En F6, au chargé, l'un après l'autre. Quand on a beaucoup. Quand on a plus d'une centaine. Quand on a soixante, un peu moins. Quand on a quatre-vingt. Ça ne vaut pas le coup, je pense. Mais quand on a un groupe comme les 285, là... C'est sûrement bien mieux de faire ça. Bien vu. Je vais appliquer ça, après. C'est sûr que c'est mieux. Ça demande plus de gestion, certes. Mais moi, c'est ce que je cherchais. Non, ça a l'air top. Et puis, ça ne demande pas plus non plus. Tu fais juste plusieurs groupes et terminés, quoi. Après, il y a le truc de... Tu mets un général sur un régiment. À partir du moment où tu n'as plus le général dans le régiment. Bah, tu es baisé, je pense. Je pense qu'il y a une histoire de... Tous les bonus qui ont été appliqués au régiment commandé, ça ne marche plus. Je n'en sais rien. Là, j'ai mon régiment d'archer monté. En haut, là. En haut de l'écran. Je peux mettre pause, d'ailleurs. J'ai mon régiment d'archer... Ah, c'est vrai que je n'utilise pas assez ça pour vous montrer des trucs. Là, j'ai mon régiment d'archer monté. Dessus, j'ai mis mon personnage qui donne des stats aux archers montés. Si, en plein milieu... Si, je crée deux groupes au début de la bataille. Et que je ne me mets que, en général, sur un seul groupe. Parce que je ne peux pas me mettre, en général, sur deux groupes. Je ne vais pas donner les bonus à tout le monde. Mais, est-ce que si je fais un seul groupe au début et que, après, je split le groupe en deux groupes. Est-ce que le bonus reste appliqué aux deux groupes ? Vous avez quatre heures. Je n'en ai aucune idée. C'est possible, en plus, que ça marche comme ça. À toi de prendre que des généraux montés. Ce n'est pas une question de généraux qui n'ont que des chevaux. C'est une question de statistiques. Quand tu fais une armée, tu la prépares pour qu'elle gère... Quand tu crées ton groupe et tout, tu recrutes des compagnons. Tu recrutes des compagnons pour qu'ils se... C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. J'envoie tout le monde chargé. Tout le monde chargé contre ce régiment de cave. Oh là, non, ce n'était pas ça que je voulais faire. J'ai rangé mon arme, j'ai rangé mon arme. Bantel, je voulais juste enlever le HUD. Voilà, c'était ça que je voulais faire, moi. Je ne sais plus ce que je disais avant. Oui, quand tu prépares ton armée, tu as un personnage qui gère l'infanterie, un personnage qui est censé gérer les archers montés. Tu ne vas pas prendre dans ton armée 4 personnages qui gèrent les archers montés pour faire 4 groupes. juste pour pouvoir optimiser cette stratégie, cette tactique en particulier. Du moins, je pense, après. Il est là, le deep learning, l'intelligence collective ? Absolument. Je ne sais pas, en vrai, si tu rajoutes ces archers dans un groupe archers, ça voudrait dire deux généraux pour un groupe. Pour moi, quand un régiment a été attribué, quand un général a été attribué à un régiment, c'est genre que le général a été attribué au groupe 4 et il reste. Le bonus reste toujours sur le groupe 4. Bah non, si tu transfères 100% des troupes, le général n'est plus dans le groupe 4. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. On n'a aucune idée de... On n'a aucun moyen de voir... Si, il faudrait un général qui donne un bonus de vitesse à un groupe. Tu sépares ton groupe en deux et tu regardes. Enfin, tu fais deux groupes, un sans le général. Enfin, c'est l'officier en plus, je dis tout le temps le général, mais... Un sans l'officier et un avec l'officier. Tu les mets côte à côte, tu les fais courir, tu vois si le bonus est bien appliqué. Et après, avec le nouveau régiment où il y a l'officier, tu sépares... Tu split en deux et tu regardes les trois régiments s'ils vont à la même vitesse. Il n'a pas rien qui veut faire ça dans le chat, il te fait, non ? Pour me donner l'info, là ? Tu verrais bien. Tu verrais bien savoir... Celui qui gère l'intendance dans ton armée, dans le groupe, il ne peut pas y avoir un truc comme ça ? Hein ? Comment ça ? Mais faire déjà deux groupes de 20 à 30, ça peut dégager un truc. Un peu comme une cavalerie montée. Je n'ai pas compris. Je n'avais pas compris. On veut une vidéo à l'appui, bien sûr. Exactement. Si vous pouvez me faire une petite vidéo, là, vite fait. J'accepterai uniquement les vidéos en 4K, bien sûr. Sinon, là, quoi. Désolé pour la question, virgule. Mais vous avez une date pour la version console ? HTS, zoom, en détresse, dans le chat. Et sur ma Xbox ? Et sur ma PS4 ? C'est pour quand ? Non. Il n'y a pas de date, simplement, le jeu est encore en développement sur PC. Et la version console, elle, elle sortira après la version définitive du PC. Donc, moi, je dirais deuxième moitié d'année 2022, voire 2023. Voilà. Soit fin 2022, soit 2023. pas avant, pour moi, si tu veux une période. Mais entre ce que je dis et la vérité, pareil, j'en sais rien. Ce sont mes investigations que je fais, moi. c'est une version early access du jeu, le jeu n'est pas terminé. Tous les mois, un mois et demi, on a des nouvelles versions qui améliorent le jeu et tout. Alors là, je suis juste en train de faire le shopping pour les autres groupes avec moi. Bof, là. La cohésion. Non, là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dissous mon armée ou pas. Il avait un style, quand même, ce perso-là. Avec cette armure-là, il y a un délire, je trouve. Je la trouve très jolie, cette petite armure avec les toutes petites plaques visées sur le cuir. et il y a un truc lourd. Pas forcément avec les trucs que j'ai mis, mais l'armure de base, je la trouve cool. C'est un petit bonnet. Un petit bonnet pour sublimer le style, j'ai envie de dire. Sublimons ce personnage. Pas de truc à mettre sur les épaules, lui. Si, voilà. Ok. Si mal, tout ça. Je n'ai pas vendu l'équipement, du coup. 28 000 ! Le pognon ! Oh la moulin ! Oh, ça fait plaisir, là. Mucho moulin. Merci beaucoup. Curculem. Merci beaucoup pour le follow. Curculem, merci beaucoup. On se retrouve dans les prochains lives. Profit bien de celui-ci. Oh, je vends tout. Je vends tout. J'en ai ma claque. Ah, j'ai trop, j'ai trop. Faut jeter de la viande, là. Faut jeter de la variété. Donnons du moral à nos hommes. Venez, du raisin, du fromage. Faites-vous plaisir. C'est le moment ou jamais. C'est peut-être un petit peu trop. Peut-être un peu trop acheté, là. Je vais acheter les chevaux de garde. Oh, il coûte cher, ici. La bâche. Allez, comme ça, ça ira bien. Hop là. Parfaite équilibre. On vient de gagner un pognon fou. Du moins pognon fou pour la... Là où on en est de l'aventure. Je participerais bien à un dernier combat avant de dissouser d'armée. On a quand même 200 hommes. C'est pas dégueu. Ça ferait de l'influence de gâchés, quoi. C'est moins d'aller chercher un petit noble où on se retrouve en surnombre contre lui et on le coince dans un coin de la montagne ou quoi. Ça pourrait être pas mal du tout. Genre lui. Je vais plus vite que lui. Vite ! Non ! Pleutre. Il allait se cacher derrière ses murs. C'est tellement fort d'avoir autant de cavalerie. On est tellement rapide. Fuyé, pauvre fou ! J'ai cru que je m'étais fait renvoyer. Quand j'ai mis fin au contrat de mercenaires, je sais pas pourquoi. Ça a popé dans mon esprit que... que j'étais encore mercenaire. Oh ! Je dissous l'armée. J'aurais dû sauvegarder avant. Enfin non, de toute façon, on s'en fout de se regarder avant. Et là, je défends la forteresse. Bim ! Je rejoins la défense. Et là, on crée des catapultes, sinon on est fichus ! C'est plié ! C'est plié ! Des catapultes, s'il te plaît ! Ouiiii ! Ah bah alors, on s'en va ! Bah, je comprends pas. On était bien ensemble, là, non ? Viens, on est bien ! Ils veulent pas. J'aurais dû demander des pourparlers et j'aurais pu... J'aurais pu choper la quête principale, encore une fois. Je suis très déçu. Je suis très déçu, moi-même. Tempora mori... Tempora... Quoi ? Je me suis téléporté avec le cheat, excusez-moi. Hop ! Tempora Mundis Record. J'ai dû m'absenter, je vais repartir, je suis crevé. Je voulais juste savoir ce qui s'était passé depuis la déclaration de guerre des surgés. Moult bastons, moult sous gagnés grâce à la baston. Voilà. Et pour l'instant, ça, ça ne fait que la guerre. Bon. C'est le moment où on va... On va récupérer des troupes, quoi. On essaie de partir pas trop loin, essayer de... de garder un oeil sur la forteresse, voir si on peut aller la... la défendre. Toutes les troupes ont été récupérées. Non, non, non. Non, il n'y a rien pour moi. Non. Pourquoi tant de haine ? Pourquoi ? Entraîner les troupes. Ah, mais c'est parfait, ça. Il n'y a pas de problème, frère. On fait des soldats en plus, là. Mais voilà, enfin, à cause de mes bugs. On commence à hacker le bug. Alors, déjà, que ce stream a des bugs. Si toi aussi, tu en as, c'est la cata. Allez, je le chope, là. Non ! Il s'est téléporté dans la ville. C'est honteux. C'est honteux, ce que je viens de voir. Oh, le combat. Le combat d'une vie. Allez, venez, l'armée, là. Et voilà. On va prendre la sauce. Ils vont vouloir assiéger ici. Voilà. Ils vont avoir des renforts qui vont arriver. On va l'avoir dans le cul, bien sûr. Bien sûr. Je reconnais. Je reconnais. Ça sent mauvais, là. On va aider à construire les armes de siège plus vite, mais bon. À mon avis, ça ne sent pas bon. This is not good. Pourquoi pas ? Go lancer l'assaut maintenant, les gars. Avant qu'ils aient quatre catapultes. Allez. Allez, maintenant qu'on a le bélier. C'est bon, là. C'est bon, là. Faites pas les fous. Qu'est-ce que vous branlez ? Ils ont deux catapultes, maintenant. Mais à l'assaut, là. Ah, voilà, enfin. Qu'est-ce que c'est des conneries ? Bordel. Une année pour partir à l'assaut des murs. Une année. Allez, on y va. Premier siège, je crois, de l'aventure. Si je ne me trompe pas. Soldiers ! Aucun cavalier. Ah, mon armée attire la gueule, mais sale. Sale, sale, sale. Où est le... Ouais. Bon. En tout cas, je n'ai pas envie de perdre mes hommes. Alors, comme on dit, hein. Qu'est-ce que c'est que cette répartition dégueulasse qui s'est faite ? C'est ce qu'un viewer me disait tout à l'heure. J'ai mon infanterie qui se mêle aux archers et tout. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, j'aimerais faire F3, F5, choper seulement l'infanterie et la transférer. Il faudrait qu'on puisse cliquer là-dessus. Je clique là et je peux transférer. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je fais F3, F5. Je clique sur l'infanterie, je choisis la carte et je transfère avec un petit filtre ici qui me permet de choisir si je veux seulement transférer les lanciers, seulement transférer le... Enfin, je peux faire le détail. Je suis en train de réfléchir parce que j'aimerais faire un retour sur les serveurs de Tail Wars pour... Ce ne sont pas tes groupes ? Si, si, c'est mes groupes. Comme je suis venu en renfort de l'armée et je n'ai pas rejoint l'armée dans le siège, ce sont mes groupes à moi. Bah, ciao Achille. Merci de passer. Courage. Oh, pas mal. Mon perso commence à être pas dégueu au niveau archerie. Ah, complètement dégueu. Complètement dégueu. C'est plutôt le joueur plutôt que le perso. Allez, tout mon groupe avec moi. On y va. Suivez-moi. On va passer par la tour de siège. Je vais placer tous mes archers pour qu'ils puissent tirer sur les mecs qui vont être en train de la défendre. Sous-plac- 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Allez, là ils vont arriver, ils vont défendre leur tour de siège et nous on les pylône Tenez-vous prêts ! Ah non mais y'a personne qui vient défendre ? Oh bon on y va alors hein Avec moi ! Ah non ça y est ils sont là Sauf que j'ai pas langue du tout du coup Poussez ! Il y a un qui tombe sur les côtés La tour de siège elle dégueule de troupe Poussez ! Tiens je saute et je frappe par dessus c'est magnifique Venez là ! Esquive ! Tiens ! Allez-y ! Tuez-les tous ! T'as gagné ! T'es bien sympa ce petit siège, premier siège là Même si on a été qu'en support quoi mais... Ça fait plaise ! Ça fait bien plaise ! J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Putain mais il est 22h30 ! C'est la fin de ce stream ! Normalement ! Bah écoutez on va terminer au moins sur le petit siège quoi, c'est un bon climax de fin je pense Et demain on continuera l'aventure ! Milchez ! Merci beaucoup pour cet abonnement un resub du troisième mois ! Merci beaucoup pour ton troisième mois ! Merci beaucoup, ça fait plaisir ! Merci pour le soutien ! Euh... Oh non mais j'ai envie de faire un peu de multi ! Oh... Demain je dois faire quoi ? Publier la vidéo ! Préparer les autres ! Préparer les VOD ! Ouf... Ouf... Ça fait... Ça fait... Je vais faire une game en multi ! Ohlala ! Est-ce que Youtube veut l'avoir cette game en multi ou pas ? Allez je vous la laisse Youtube ! Vous me direz si vous voulez que je... De temps en temps, à la fin... Des sessions de solo comme ça je fais une toute petite game de multi ! Vraiment vite fait ! A vous de me dire si ça vous plait ou non ! Je mets en pause le temps que je lance le multi ! Et on se retrouve tout de suite ! Chère ! Salut Youtube ! On se retrouve pour notre petite game de Captain Mode ! En... Avec une map dans la neige ! Sur une map de ville ! Ça va être sympa ! Moi j'ai envie de jouer un petit peu la seule unité customisée que j'ai de... Chez les Surgiens ! C'est-à-dire les Pécno de base ! Comme ça ! Comme ça avec euh... Avec la lance ! Ah ouais ! Là il me plaise ! Ohlala ! Là ça me plaît ! Là ça me plaît ! Hop ! On va décaler un peu notre caméra pour euh... Pour le... Pour le... Le gameplay comme ça quoi ! Pas besoin de... De laisser l'interface du jeu ! Oh oh ! Lui il a abaissé sa lance ! Il s'est cru... Ah ça y est ! Je vais le one-shot le cavalier d'en face ! En fait il a pris trop cher ! Alors attendez ! Là on est en multijoueur ! Et là on est vraiment sur de la galère de... Comment on fait pour savoir qui est le... Le pote et qui il n'est pas ! Ah le son est fort là ! Attendez je baisse un peu ! Je baisse un peu ! C'est vrai qu'il y a des TK ici ! Le cygne il est là ! Le... Loi ! Loi légendaire ! Si à lui il veut pas se battre ? Il veut se battre contre les cavaliers ! Qu'est-ce tu veux ? Qu'est-ce tu veux ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Tu veux pas causer ? Tu veux pas causer ? Tu veux pas causer ? Ah inside ! Bon. Visiblement il veut pas se battre le monsieur. Euh... On a du mal à trouver des joueurs là qu'elle vit. On a un monsieur qui a... Qui a les 250 wins. Sur le jeu de base c'est pas la bêta. Donc très bien. Je savais pas qu'il ressemblait à ça le badge des 250 wins sur le jeu de base. Euh... On a des joueurs d'early access. Et euh... Et en face un joueur qui a 100 wins. Et des joueurs d'early access. Donc c'est pas plus mal. Peut-être que le mec en haut du classement il a l'air d'avoir un gros niveau. Euh... Cette bannière je la connais pas trop. Il a participé à un événement je crois. C'est pas un événement. C'est pas un... C'est pas un badge qui montre qu'il a beaucoup d'heures de jeu. C'est un badge qu'il a chopé lors d'un événement. Mais peut-être qu'il préfère mettre ça plutôt que le truc violé dégueulasse quoi. C'est fort pour elle. Quoi ? Mais j'ai trop tourné ma caméra ? J'avais mon clic droit enfoncé. J'ai pas compris. Euh... Hop je vais prendre le gros bouclier. Je pense. Qu'on faire le petit... Qu'on faire le petit bouclier. Nan bah du coup euh... Le gros bouclier pour le coup. Euh... Moins de 10 de dégâts subis. Bah écoutez on va prendre ça. J'ai envie de me battre avec ses troupes là. Qu'est-ce qu'il a eu ? C'est un... C'est un viewer je crois. On va voir. Oh non ohhh... Allez let's... And to.. Naturally I like this welp. لف killer... Yeah non mais... Et puis je croyaisain... Y'a sens où ils se s'abbent et cherit. Mais on est où là ? Ah mais on est où là ? Merci assez refuge. de ce côté-là de la map. Je suis étonné. Ils ont pris de la cavalerie ? Ils ont pris deux caves ? Ah bon ? On va se faire défoncer là. C'est pour sûr. Il y a déjà deux cavaliers de mort. Visiblement l'adversaire n'a pas l'air... Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de niveaux là. Oh bien ça ! Ah ouais ! Ah non mais les recrues là, elles sont bien... J'ai full take avant. Oh les dégâts qu'elles font les recrues sur Gênes ! C'est monstrueux ! Oh c'est mon rêve ! Ça a toujours été mon rêve. Avant elles étaient à chier... C'était les pires recrues. C'était les pires recrues, leur hache avait été nulle dégueulasse. Là, là je spawn et je frappe dans un aller. Super. Là elles font un nombre de dégâts. J'ai eu beaucoup de morts parce qu'en face, il y avait des berserkers. Pas des berserkers, mais des mecs qui frappent fort, quoi. Il va sauter ou pas ? Il est trop rapide ! Il est trop rapide ! Ah tant pis ! Tu t'es barré, barre-toi ! Bon, l'ennemi a l'air de s'être fait ouvrir en deux. Oh ! Il m'a éclaté ! Il m'a éclaté ! Je l'ai sous-estimé. Tout est de ma faute. Alors comme ce round est gagné, je vais essayer de focus le fait de gagner des points pour essayer de remonter au classement. Parce que ça va me faire gagner plus de but, hein. Peut-être pas le top, mais c'est gagné, quoi. Alors là, vous voyez, lui, il joue au Capitaine Mode pour utiliser ses troupes comme Davy et pour venir faire des duels. Et moi, ça me donne envie de vomir. 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 Il a que ça à foutre, le mec. Oh, il a que ça à foutre. Regardez-le, regardez-le. Il court. Bah, vomi. Ça a eu trop bien. Oh non, mais il a pris un cheval pour... Oh là là, il ne mérite pas. Il ne mérite pas de jouer. Il ne mérite pas d'avoir le jeu. Il aurait dû payer 400 balles, son jeu, lui. Pour avoir le droit de mettre le pied sur le jeu, il aurait eu que le solo. Le multi, il aurait été en DLC. DLC plus 1000 balles. Ah, les troupes se sont repliées comme elles étaient au bord de la map. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est possible ? Les troupes étaient au bord de la map, elles se sont repliées ? Mais non. Quoi ? Et ça a fait un truc ou pas au niveau du gameplay ? Genre il a plus de troupes après ou quoi ? Non ? Hein ? Ah bon ? Je suis euh... Je suis qu'est chaud. Et encore, il est au cac. Mais ceux qui font ça avec la cave... Ça me fait tilt... Bah on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il ment le... Mais arrêtez-vous ! Oh la la... Oh la la... Oh la la... Oh la la... Putain il me met une flèche à moi aussi ! Non mais... Allez, allez... Alors lui, lui, lui il s'est cru au... Il s'est cru au gouffre de Helm. Voilà ce qu'il aurait... Voilà. Si le... Le Seigneur des Anneaux... Euh... Les deux tours n'était pas un film. Voilà ce qu'il se serait passé. Rambam ! Tu vois les orcailles. Il a fait un remake. Il a fait un remake de la scène. For your lingas ! Et ils sont alladés. Par tous les orcs qui sont dans la cour. Alors où est l'ennemi là ? Ils ont... Ils ont trois archers. J'avoue que c'est vraiment de la merde. Pas bon les gars. Murs de bouclier ! Alors on va laisser l'allié prendre les tirs. Et moi je vais faire le tour. On s'est fait contourner là non ? On a des morts au corps à corps. Y'a un truc que j'ai pas suivi là. Y'a un truc qui s'est mal passé là. Lui il m'a vu ou pas ? Là comme tout mes ennemis sont en face. Je fais un mur de bouclier et je fais charger comme ça. Les mecs ont leur bouclier levé mais ils chargent quand même. C'est à dire qu'ils courent. Ensuite je fais une ligne et je fais charger comme ça ils courent plus vite. Parce qu'ils lâchent le bouclier. Parce qu'ils en ont besoin pour courir plus vite après à travers l'ennemi. Ils lâchent pas le bouclier mais ils le... Ils arrêtent de le... Non mais cette hache est monstrueuse ! La recrue est monstrueuse je trouve. Je passe au travers des mecs. Comme si c'était du beurre. Je suis très détonné par cet équilibrage. Moi je la trouve hyper forte là. La recrue. Mais à mon plus grand plaisir. Moi j'aime bien le... Des recrues qui tabassent un minimum quand même. Bah alors on est lent. Bah lent. Des problèmes de vitesse ? Ils se sont fait défoncer. Ils auraient fait front. Ils auraient pu nous tuer. Au moins me tuer moi ou... Non mais là euh... Ça va le chat et la souris on connait. Ça suffit. Le mec il court sur toute la map. Y'a besoin d'aide en plus derrière là. J'arrive frérot ! Oh là ! Je suis arrivé un peu tard. Qu'est-ce qu'il fait lui ? C'est le même que tout à l'heure. Oh il est pris cher ! Oh là là ! Oh là là ! Ça va être terrible là ! Non non ça pue la merde ! Ça pue la merde ! Je vais me faire défoncer. C'est vraiment... C'est mon émésis ces troupes là. Oh ! Et voilà. Et voilà ce que ça fait de se séparer. C'est terrible. Oh putain ! Là il faut... Là c'est l'enjeu là. Tiens. Je passe au travers des mecs ! C'est un truc de fou ! Avec ma hache toi ! Avec ma hache ! Et ma hache ! Putain elle est forte la hache ! Par contre le truc c'est que quand on personnalise notre perso on personnalise pas nos troupes avec. Je trouve ça vraiment de mage parce que moi j'aimerais beaucoup. Genre j'ai acheté cette armure j'aimerais bien que toutes mes troupes aient cette armure là quoi. Et mon arc ! You have my sword ! Je reprends les mêmes ou pas ? Ça aurait été un petit peu tout le temps le même gameplay quoi. Ouais mais les chasseurs... Allez hop ! On va essayer de jouer avec avec des javelots pour le fun. Même si je déteste cette classe. Et que je déteste jouer avec des javelots dans le jeu. Euh... J'ai envie de tester. Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration au niveau du lancement de... Ah bouge pas frérot. Allez tiens. Quoi ?! Je lui lance un javelot gros ! Comme mon sexe ! Et il prend que 28 dégâts ! C'est impossible ! Il aurait dû mourir instantanément ! Oh c'est honteux. Allez-y lancez ! Lancez ! Lancez ! Lancez tout ! Lancez tout ! Ouiiii ! Ouiiii ! Ça fait aucun dégâts. Ça fait rien. Ça fait rien. Il se passe rien du tout. Bah on continue hein. Pendant qu'ils ont percé la ligne, on... On bourre hein. Le mur de bouclier, on charge. Qu'est-ce que j'aime l'équilibrage du multi et tout là. C'est fluide, c'est agréable. Il y a vraiment un truc de quand t'es au combat en multijoueur, c'est un truc de... C'est plus smooth. C'est plus lisse, c'est plus propre que dans le solo. Du moins j'ai cette sensation après hein. Peut-être que... Ce n'est que moi et que c'est simplement que j'aime bien l'équilibrage du... Je préfère l'équilibrage du multi au celui du solo mais... Il y a vraiment un truc de c'est plus propre selon moi. Alors là, voilà. Là j'ai peur pour mes âmes. Attendez, 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 attendez. On y va ensemble, on y va ensemble. Là vous voyez, je rassemble mes troupes. Je rassemble mes troupes et là on y va tous. Si je les avais envoyés un par un... Vous voyez, lui par contre il les envoie un par un. Et là, ses troupes se font défoncer. Viens là ! Arrêtez de courir, j'en veux plus. Oh la flèche dans mon cul. Oh la. Oh la oui, bah oui, bah oui. Bien sûr. Mais non, mais c'est ça que j'avais plein de cul ! Là c'est des troupes d'élite, je vais me faire défoncer. Merci beaucoup pour le follow. Vas-y, mais vas-y barre-toi. Barre-toi, barre-toi ! Et prends ça avec toi ! Rentre chez ta mère ! Bon. Beaucoup de morts sur ce combat. Mais euh... Ah, une petite game bien sympa. Après voilà, c'est parce qu'on avait des joueurs un peu moins haut niveau que nous en face. Nous on était deux joueurs à bien gérer, voilà on est en haut du tableau. Demain tu feras du multi ? Je ne sais pas. On verra. C'est vraiment au feeling le multi-voi. Après j'aurais dû publier le programme de la semaine ce matin, mais... Il y a des petits problèmes qui ont fait que je sais pas plus. Donc je sais même pas c'est quoi qu'on va faire demain. Qu'est-ce qu'on va faire demain, pardon. Et euh... Oh, on va peut-être perdre le round avec le moral là. Non, impossible. J'ai fait des pops toutes les lances en en récupérant une. J'ai pas compris. J'ai pas compris le jeu là. Et c'est encore serré s'ils arrivent à bien se démerder en face. Oh ! Oh ! Je suis une sale bête moi. Tu vas te battre au corps à corps ? Oh, j'ai failli TK tellement fort ! Oh, c'est moi qui l'ai levé le bouclier, sinon il se le tournait dans le bras. Oh merde. Murs de bouclier ! Non mais j'ai tellement hâte en multi là. Tous ceux qui sont autour de moi c'est des joueurs. Tu vois un régiment d'archers surgir sur la tour là-bas. Et là t'as tous les joueurs qui se mettent autour du flag et ils font un mur de bouclier comme ça. Et ils jouent tous ensemble. J'ai trop hâte des serveurs privés et que le multijoueur s'avance un peu plus. Le mode bataille va bientôt arriver là. J'ai vu qu'il y avait un peu des joueurs qui étaient en train de le tester dernièrement. Il y avait marqué mode bataille dans tous les serveurs là. Il y avait 50 joueurs dessus. Et c'était un serveur privé. Avec un mot de passe et tout. Le mode bataille c'est un mode où t'as qu'une seule vie. Les deux armées, les deux équipes spawnent chacune d'un côté de la map. Et peut-être qu'il y aura une histoire avec des flags à capturer et tout. Je sais pas, des drapeaux à capturer. Mais en gros c'est un mode où t'as qu'une seule vie. Et le gros du combat c'est sur une... Dans l'idée les maps ressembleront à des plaines. Du moins c'est l'idée qu'il y avait dans le mode bataille avant. C'est beaucoup où t'as une plaine et c'est une grande bataille. Où tout le monde a une vie et c'est la première équipe qui tue tous les autres. Alors certes si tu meurs dès le début tu vas chialer. Mais c'est avec ces modes de jeu là. Que la communauté Mountain Blade a créé des batailles organisées. Avec plein de joueurs. Qui suivent leur régiment, qui suivent leur officier. Ce genre de choses. Et ouais ça serait un... T'arrête trop bien quoi. Ah ok c'est un match à mort mais sur un champ de bataille. Non c'est un match à mort où t'as qu'une vie quoi. Et tout le monde spawn du même côté. Parce que le match à mort pour l'instant tout le monde spawn n'importe où sur la map. Et du coup y'a aucune cohésion. Entre les équipes vous voyez. Y'a pas de mur de bouclier y'a pas de... Le mode bataille dans l'idée c'est le mode où les gens vont jouer ensemble et... Faire des trucs de fous. Vontre le mec qui court sur toute la map j'vais me devenir fou là. Je deviens fada. Oh là y'a moyen de l'aider là. On l'a, on l'a, on l'a. On l'a pas. On l'a pas, on l'a pas. Bien. Et hop gg. Bon bah c'était pas mal. J'suis bien content. Une petite game. Appréciable. Bien plaisante. C'est pour ça que je joue à Bannerlord. Bah voilà Youtube. J'suis sûr que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ma caméra est trop sombre au passé. Non mais là c'est sûr c'est trop sombre. C'est sûr c'est trop sombre. Si j'fais ça là. Ensuite. Non. J'suis bloqué. Non. Si j'fais ça là. Bah normalement j'suis plus, voilà. Là j'ai une couleur d'être vivant. Et là on voit que ma couleur de peau elle est blanche. Vous préférez comme ça ou comme c'était avant ? Dans l'idée. En tout cas voilà Youtube. C'est la fin de cette VOD. J'attendrai. A vous de me dire sur Youtube si vous préférez avant ou maintenant. Si vous aimez aussi ces petites sessions multi à la fin des VOD comme ça. C'est balancé. Par contre ça sort un petit peu de l'aventure de Tengris à vous de me dire. N'hésitez pas si vous êtes arrivés jusqu'ici à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve bien sûr à vous abonner si vous aimez le contenu. Et on se retrouve bien sûr au prochain combat.